Bonjour à tous et bienvenue à ce study live aujourd'hui nous recevons Eric Guichard qui est directeur de la photographie et membre de live cinéma bonsoir Eric bonsoir bonsoir Emmanuel j'espère que vous allez bien en tout cas on est ravis de vous recevoir aujourd'hui alors avant tout est ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ce que je pense que les gens ont des idées préconçues et donc voilà pour connaître en fait concrètement ce que vous faites alors concrètement je suis un des collaborateurs du metteur en scène je dirais un des collaborateurs principaux avec la décoration les costumes la mise en scène et mon rôle ça va être de mettre en image le récit le scénario que le réalisateur a écrit ou a fait écrire et donc de pouvoir construire des images à partir des moyens techniques et artistiques qui sont à ma disposition donc bien sûr constituer une équipe une équipe qui va rassembler de 2 à 20 personnes qui sont à peu près tous les postes qu'on peut trouver autour de l'image des assistants caméra des électriciens des machinistes des trucistes et puis après il va falloir que je choisisse des outils techniques qui vont du support d'enregistrement film numérique le choix de la caméra le choix des optiques très important aujourd'hui toute la filière disons de fabrication d'une image d'un point de vue technique qui vont m'aider dans cette recherche artistique finalement que je vais devoir trouver avec le metteur en scène un film ne se fait pas tout seul évidemment il faut une chaîne il faut aussi une production qui soit accordée avec les moyens dont elle dispose et l'enjeu du chef de poste c'est de s'accorder entre les envies du réalisateur et aussi les moyens que la production peut mettre à disposition merci eric est ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique et professionnel qui vous a permis en fait d'accéder à ce métier bien sûr alors moi j'ai un parcours assez classique j'ai été étudiant à la fac puis après j'ai fait deux écoles une école qui malheureusement n'existe plus qui était un centre de formation professionnelle qui durait deux ans et qui était très axé sur la pratique un peu l'équivalent de ce qu'on trouve dans un bts aujourd'hui et puis j'ai eu la la chance aussi de faire les cours du soir de louis lumière l'école nationale cours du soir malheureusement qui n'existe plus non plus et c'était une filière très importante parce qu'elle m'a permis d'acquérir ce que je n'avais pas à l'autre école c'est à dire toute la partie théorique qui était nécessaire pour fabriquer des images après après je suis devenu assistant caméra filière classique j'ai fait ça longtemps j'ai fait à l'époque les assistants restait dix ans assistant caméra mais pendant ces dix années d'assistanat j'ai pu commencer à fabriquer des images sur des documentaires des clips et surtout des courts métrages bien sûr ce qui fait que j'ai pu franchir le pas de devenir directeur photo assez doucement finalement voilà et puis après ben ça fait je suis passé directeur photo en 93 ça fait un bail et et quelle formation vous avez vous avez cité louis lumière bien sûr que qu'on connaît est ce qu'il ya d'autres formations que vous pourriez recommander et qui selon vous sont bien reconnus par le métier bah il ya déjà les deux écoles nationales qu'on connaît tous un la fémis et louis lumière mais bon le choix est compliqué puisque il ya très peu d'élus pour beaucoup de candidatures mais faut pas désespérer je pense que il faut toujours se battre pour réussir cette école si on peut si on en a les moyens aussi parce que effectivement même si elle est gratuite il faut quand même pouvoir avoir une aide familiale et après il ya des circuits différents qui sont des écoles de bts des préparations aux écoles nationales comme aux lumières il ya aussi des écoles en belgique puisque on est européen donc autant en profiter et puis bien sûr les écoles privées qui sont des centres qui effectivement recrutent beaucoup de monde donc il ya il ya moins de concurrence que sur les écoles nationales mais il ya des formations diplômantes diplômantes pardon qui sont intéressantes j'ai une autre question qui rejoint justement la question que rose nous pose dans le chat quelles sont les compétences techniques à avoir pour être une un bon directeur une bonne directrice de la photographie et comment en fait vous les développer dans votre métier d'abord voir des films voilà ça c'est le plus important c'est voir des films et surtout voir des films qui sont pas forcément les dernières sorties mais essayer quand même d'aller chercher l'histoire du cinéma voilà ça pour moi c'est très important on dit souvent maladroitement que la cinéphilie commence à l'âge de sa naissance je pense qu'il faut aller chercher vraiment dans les tréfonds du cinéma aujourd'hui vous avez par exemple un outil extraordinaire qui est la cinémathèque qui a des prix vraiment très bas pour les étudiants et c'est un outil extraordinaire de découverte et de recherche donc voir des films ça me paraît vraiment le nécessaire après vous avez beaucoup d'outils aujourd'hui qui vous permettent de comprendre comment on fabrique les images que ce soit des youtube des sites internet comme celui qu'on gère à la fc qui s'appelle la fcinema.com vous avez beaucoup de livres vous avez beaucoup de documentation technique aussi qui circulent alors il faut s'en méfier parce qu'évidemment il ya quand même beaucoup de marketing mais on peut expurger et trouver les bons outils et les bonnes informations donc moi je trouve que en tout cas la génération d'aujourd'hui a une chance extraordinaire de pouvoir apprendre de l'extérieur avec des outils internet chance que moi je n'avais pas quand j'ai commencé et comment justement vous maintenez à jour vos compétences techniques dans un métier où en fait finalement la technique évolue de fin tout le temps alors oui ça c'est assez nouveau en fait ça date de l'arrivée du numérique puisque avant finalement la filière photochimique les caméras évoluaient très peu c'était toujours le même mouvement de toute manière c'était toujours le même principe donc pendant des années la filière photochimique les pellicules s'améliorer la technologie de laboratoire s'améliorer mais on était disons dans une chaîne assez conventionnelle aujourd'hui avec le numérique c'est vrai que les outils sont obsolètes assez rapidement donc toute la nouvelle génération d'opérateurs qui arrivent doit se maintenir à jour sur des compétences techniques dont on n'avait pas besoin avant et ça alors moi je suis mal placé parce que je m'occupe du site de l'afc donc je vois passer beaucoup beaucoup d'informations donc du coup je suis assez au courant de tout ce qui se fait mais sinon ce qui est le plus difficile c'est de faire la différence entre l'information importante et le marketing et ça parfois les deux se mélangent voilà et donc il faut pour se tenir informé il faut suivre des stages aussi quand même c'est intéressant mais il ya quand même beaucoup d'outils d'aide aujourd'hui à la décision qui peuvent aider tous les étudiants et tous les jeunes chefs opérateurs et est ce qu'on peut revenir sur l'afc justement donc est ce que vous pouvez nous expliquer sa mission et ce que c'est exactement et en quoi en fait elle vous aide dans votre travail elle aide en fait les personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma de l'image et du son dans leur travail alors là et c'est une association qui a un peu plus de 30 ans qui regroupe principalement des directeurs enfin uniquement des directeurs de la photographie de tous les secteurs en télévision pub documentaire et aidé par ce qu'on appelle nous des associés c'est à dire les industries techniques qui nous soutiennent et qui participent à la vie de l'association alors l'association a grandi elle est aujourd'hui de plus de 180 membres plus de 80 membres associés donc des industries techniques ce qui nous permet chaque année de d'offrir à des visiteurs ce qu'on appelle le micro salon c'est un lieu d'exposition qui dure deux jours et qui va permettre à tous les visiteurs de découvrir à la fois toutes les nouveautés techniques mais aussi des projections des savoir-faire des outils que les gens ne connaissent pas tout 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 cet artisanat je dirais du cinéma voilà bon le site le live c'est aussi un site extrêmement connu où effectivement on peut découvrir beaucoup d'entretiens de chef opérateur autour des films qu'ils ont fait plus évidemment toute la partie technique je dirais de découverte des outils voilà je vais faire de la pub pour l'afc mais ça va il faut en parler parce que parce que vous en faites partie et c'est important justement de est ce que justement j'ai une question est ce que vous pensez que justement dans votre travail le réseau connaître comme ça d'autres chefs opérateurs d'autres directeurs de la photographie c'est important moi je trouve le réseau il faut commencer à l'école voilà je pense que c'est ce réseau là qui va servir tout au long de votre carrière parce que c'est des gens avec qui vous avez appris à travailler qui vont faire des choses de leur côté des réalisateurs des d'autres techniciens et ce réseau là et c'est pour ça que moi je défends beaucoup l'école c'est aussi pour se construire ce réseau qui va être nécessaire tout au long de sa carrière parce que c'est lui qui veut finalement vous amener du travail la fc ne fonctionne pas du tout comme ça mais par contre on a des relations de travail on a des relations de discussion on n'avait pas avant quand on était un peu tout seul dans son coin la difficulté pour les jeunes opérateurs finalement c'est d'être c'est qu'ils sont un peu tout seul face à eux mêmes et le réseau il faut le construire aussi grâce aux associations comme comme la fc par exemple il ya aussi d'autres associations comme l'union des chefs opérateurs voilà il ya la oa par exemple pour le pour les assistants caméra enfin c'est ce type d'association permet aussi de ne pas être tout seul devant son écran et alors là on va je vois qu'il ya plusieurs questions dans le dans le chat notamment une question de thierry qui demande si avec un une formation reconnue au registre rncp opérateur prise de vue est ce que il peut occuper un poste auprès d'un directeur photo et est ce que il peut évoluer dans ce métier alors rncp je ne sais pas ce que c'est excusez moi alors en fait c'est c'est une c'est des en fait des formations qui sont reconnues par l'état rncp en fait c'est un label de l'état donc c'est des formations reconnues nationalement alors la question est vraiment intéressante parce qu'aujourd'hui un étudiant qui sort d'une école quelle qu'elle soit doit se poser la question de savoir s'il veut aller dans une filière directement comme directeur de la photographie ou s'il préfère aller dans une filière dite d'assistana caméra c'est à dire aider un chef opérateur à des postes qui vont grandir on va commencer troisième assistant puis deuxième puis premier cette filière là elle est intéressante parce que vous allez voir travailler les directeurs photo différents dans des univers différents et vous allez apprendre à gérer différemment les plateaux de tournage la manière de construire une image etc donc c'est un c'est une filière passionnante parce qu'évidemment vous êtes confrontés à des gens qui ont de l'expérience qui vont vous apprendre des choses maintenant on se rend compte aujourd'hui qu'il ya beaucoup de jeunes directeurs photo qui sortent des écoles et qui préfèrent ne pas être assistant et commencer tout de suite une filière d'opérateur parce que soit c'est un choix économique parfois soit c'est un choix artistique soit c'est parce que cette filière d'assistanat qui va durer au minimum 4-5 ans est trop longue pour eux et ils préfèrent se lancer dans le bain et moi je n'ai pas d'avis là dessus sauf qu'effectivement c'est plus difficile puisque le réseau est petit et qu'ils vont manger beaucoup de pâtes pendant quelques mois voire quelques années mais disons que c'est aussi une manière d'accéder à la prise de vue directement le défaut c'est de ne pas avoir vu les autres travailler donc on apprend un peu on est très autodidacte dans sa manière d'appréhender le travail de l'image les moyens qu'on va vous donner etc c'est vraiment deux mais c'est une situation très nouvelle ça date de d'à peu près une dizaine d'années où effectivement pas mal d'étudiants se posent cette question de savoir dans quelle filière ils veulent s'orienter je sais pas ce que j'ai bien reçu à la question c'est très clair et justement je pense que ça rejoint la question d'héléna et je pense que peut-être c'est c'est une question qui parle de sa situation personnelle donc est ce que suite à une licence de communication en parcours création médiatique vous pensez qu'il est judicieux de faire un master pour devenir directement directeur de la photographie ce que vous pensez que c'est un parcours possible moi tout ce qui est du domaine de la création tout ce qui est du domaine de ce domaine là peut amener à faire de la de l'image les deux années qu'elle a passé j'imagine ces deux peut-être trois ans sont importantes puisqu'elles vont lui permettre aussi de d'avoir réfléchi sur le sens de la création donc c'est pas négligeable c'est pas une perte de temps même si c'est pas la filière classique je dirais ça n'a pas été une perte de temps et oui il faut qu'elle si elle si elle si elle se sent capable de continuer des études oui aller vers un master alors après je sais pas quelles sont les filières qui permettent de faire des choses en deux ou trois ans ça je n'ai pas assez de connaissances là dessus voilà d'accord et du coup encore une question d'héléna qui demande si le métier de directeur de la photographie permet d'avoir des expériences diverses c'est à dire pas des journées qui se ressemblent tous les jours alors ça je peux vous promettre chaque film est un objet parfois un objet un peu bizarre à fabriquer donc on se renouvelle en permanent c'est d'ailleurs ce qui est difficile les acquis techniques qu'on peut avoir ce ne sont pas des certitudes voilà c'est juste de l'expérience supplémentaire mais chaque chaque film est différent il n'y a pas un film qui se ressemble on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises aussi parfois on dit tiens c'est un super projet puis finalement on s'aperçoit que non mais on doit se on doit se renouveler en permanence y compris dans l'aspect artistique des choses mais c'est de page de pas refaire ce qu'on a déjà fait voilà donc oui c'est c'est un métier qui qui vous oblige à vous repenser quoi et il n'y a pas de certitude d'autant qu'on est intermittent du spectacle et que voilà on cherche aussi les contrats de travail c'est c'est une instabilité qui est quand même difficile parfois à vivre pour certains c'est difficile de construire une famille donc c'est des c'est des choix très très dur parfois à faire et justement au niveau de la rémunération donc vous êtes intermittent du travail donc j'imagine que vous êtes rémunéré au projet et pas forcément sur le nombre d'heures de travail ça va être ça va être du début jusqu'à la fin du projet et peu importe le nombre d'heures ou est ce que à un moment donné il ya limite peut-être des heures supplémentaires est ce que vous pouvez nous en dire plus alors ce sont des cdd donc des contrats durée déterminée qui ont une spécificité c'est qu'ils viennent du monde du spectacle donc c'est tout à fait on a le droit on a le droit de faire plusieurs cdd tout au long de l'année avec des productions différentes effectivement ça ça porte bien son nom c'est à dire qu'une fois que le contrat est fini bah il faut pour trouver du travail ailleurs bon on a un système social en france qui est quand même pas trop mal faire si on compare avec d'autres pays étrangers puisque si vous arrivez à faire vos 507 heures par an vous avez le droit à une indemnité de pôle emploi qui n'est pas suffisante pour survie pour disons pour vivre mais qui est suffisante quand même pour un petit peu assurer les arrières tout dépend de la qualification du niveau de rémunération vous avez eu auparavant sur les autres postes que vous avez effectué mais ça ça reste une situation fragile voilà mais je crois aussi que tous les secteurs aujourd'hui sont fragiles on a nous été en tant qu'intermittent fragile pendant des années et un peu à part mais aujourd'hui j'ai l'impression que tous les secteurs de l'industrie sont aussi très fragiles mais le c'est c'est un choix de vie aussi c'est à dire on travaille beaucoup on fait beaucoup d'heures puis après on s'arrête on cherche un autre projet c'est voilà c'est une c'est un état d'esprit qui est très particulier d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis moi qui qui ont préféré arrêter changer de métier parce que ce statut instable ne leur convenait pas et tout à l'heure vous parliez donc on a parlé un peu des des compétences techniques et est ce que vous pensez qu'il ya aussi des qualités personnelles qu'on doit avoir pour pouvoir faire ce métier donc justement vous dites que voilà il faut un peu s'accrocher pour pouvoir pour pouvoir être sur la durée ce qui est sûr c'est que quand on travaille pas il faut s'occuper voilà c'est à dire c'est pour les comédiens c'est encore plus difficile puisque effectivement ben nous on a la chance quand on tourne pas de pouvoir aller voir des salons techniques de pouvoir parler avec d'autres techniciens des dernières nouveautés on peut aller chez des loueurs on peut on a on peut avoir une activité technique en dehors des tournages très important donc ça c'est quand même une chance mais ce qui est difficile c'est de se poser les bonnes questions pour savoir est ce que le projet que je viens de faire je l'ai assumé complètement est ce que j'ai progressé est ce que j'ai appris des choses est ce que au contraire je me suis laissé un peu porté par le vent comment comment fabriquer de l'artistique une fois qu'un projet est déjà passé quoi voilà et s'attaquer à un autre projet moi je crois surtout ce qu'il faut c'est de la ténacité on en a un petit peu parlé c'est à dire il faut il faut s'installer sur la durée il faut être pragmatique aussi c'est à dire se dire ben voilà ce film là j'ai pas réussi à être engagé pourquoi se poser la question de savoir pourquoi quelqu'un d'autre a été choisi parfois c'est simple parfois c'est plus compliqué je pense qu'il faut de la rigueur et là ça c'est quelque chose de très important être rigoureux dans la manière d'appréhender un film une production aussi parce que c'est des rapports qui sont pas simples avec une production elle a jamais l'argent qu'on aimerait avoir pour faire le film donc il faut trouver des solutions et ça c'est un travail collaboratif avec le metteur en scène et avec la production pour réussir à rentrer dans une formule qui tiennent la route quoi qui permettent aux producteurs aussi de de gagner sa vie il n'y a pas aucune raison que les techniciens gagnent leur vie et pas le producteur donc c'est une adéquation et c'est ça à mon avis la qualité d'un chef opérateur aussi en dehors de ses qualités artistiques c'est de trouver cette adéquation dans pour fabriquer le projet et pour voir des films je ne le dirai jamais assez oui en fait finalement il faut s'intéresser au cinéma dans dans tout ce qu'il a à offrir ouais et puis puis je trouve que c'est c'est intéressant parce que vous pouvez aujourd'hui voir un film et découvrir comment il a été fabriqué ce qui n'était pas le cas avant avant c'était l'omerta total et même les opérateurs étaient très secrets dans la manière dont ils travaillaient leurs images aujourd'hui on est beaucoup plus dans la transmission du savoir dans l'information dans dans l'envie de raconter comment on a fabriqué l'image et ça c'est super pour toute une génération qui est là et quel conseil vous pourriez donner à des à des étudiants en fait pour pour se créer leur réseau et pour pouvoir trouver du travail et pour pouvoir finalement s'épanouir dans cette profession moi je suis un grand militant des écoles donc comme je voulais dit tout à l'heure je pense que c'est important parce que l'école c'est pas seulement le réseau c'est aussi le temps qu'on va donner pour apprendre voilà parce qu'une fois que vous êtes sur un plateau en tant que technicien l'apprentissage est terminé vous êtes dans le rush et il faut faire et il faut pas se tromper l'école vous permet de vous tromper de faire des essais de chercher de de voilà c'est c'est un moment extraordinaire et donc je suis je suis à fond pour que les étudiants puissent faire des écoles s'ils le peuvent apprendre sur le tasse et c'est possible et ça reste encore possible bien que très difficile puisque vous savez que maintenant les stages sur les plateaux sont obligatoirement des stages conventionnés donc pour être conventionné il faut avoir une une école ou une université enfin bon le système est devenu un petit peu plus contraint mais vous pouvez aussi apprendre sur un plateau directement mais on va vous très vite vous demander d'être dans la dans la pratique quoi c'est à dire vous pouvez pas rater votre coup quoi alors qu'à l'école vous pouvez faire plein d'erreur et c'est c'est formidable quoi et j'ai une dernière question eric comment un futur directeur de la photographie peut un peu en fait se démarquer sur le marché de l'emploi et se faire remarquer en fait par par les professionnels du milieu ça c'était la question piège c'est alors moi je suis hyper mal placé pour répondre à cette question parce que j'ai quand même eu de la chance d'avoir une carrière avec des films qui se sont enchaînés j'ai eu très tôt un prix qui m'a permis de m'installer dans l'univers du cinéma les réseaux tout tout a changé alors il ya la question des réseaux sociaux qui n'existait pas qui existe aussi et je vois bien comment il ya une nécessité à exister à travers ces réseaux dans ce qu'on sait faire dans ce qu'on fait et dans ce qu'on va faire donc la difficulté c'est à la fois de de montrer qu'on est qu'on est là qu'on fait des choses ne pas trop montrer non plus parce qu'après on sature et surtout de montrer des choses qui sont un peu disons un peu exceptionnelle quoi voilà donc se faire rare c'est aussi une qualité sur les réseaux sociaux voilà moi je vois trop de choses qui n'ont franchement pas d'intérêt à part d'exister sur le réseau mais qui ne n'apporte rien et ça c'est très difficile ce qu'il faut c'est se situer par rapport à un projet c'est est ce que je suis la bonne personne est ce que je suis le bon outil et comment je veux être le bon outil de ce projet c'est à dire à la fois artistiquement c'est à dire comment je vais construire la lumière quel choix je vais le présenter au metteur en scène donc effectivement apporter au metteur en scène une note d'intention avec des photos de référence avec des documents de référence avoir vraiment construit l'image du film quitte à se planter à tout remettre à plat c'est pas très grave mais en tout cas dire je suis bon et je sais faire ça suffit plus aujourd'hui il faut vraiment apporter des intentions et des éléments de réponse pour le metteur en scène qui voit par ailleurs beaucoup 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 d'images puisqu'on est inondé aujourd'hui donc c'est ça la difficulté c'est ça le talent peut-être d'une nouvelle génération c'est de trouver le bon fil quoi voilà merci eric guichard d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live que vous pouvez retrouver en replay et je vous souhaite une bonne journée bonne soirée bonne soirée